On a un rôle de plus en plus important et une place des outils numériques qui n'aura échappé à personne, qui est de plus en plus prépondérante dans sa capacité à accompagner les activités de l'ensemble des professionnels de santé que l'on adresse, les médecins, les professions paramédicales, les officines pharmaceutiques, enfin l'ensemble des acteurs d'une chaîne de prise en charge, pour lesquelles aujourd'hui on fait tous le constat qu'au-delà des services premiers qui avaient adressé la facturation des activités de ces professionnels de santé, aujourd'hui on a un spectre d'activités sur les prises de rendez-vous, l'intégration de services de télésanté, les services d'aide à la décision, demain l'apport de l'IA en complément de tous les éléments qu'on a déjà apportés en réponse aux attentes des professionnels de santé, mais aussi tous les services qui rentrent en interaction avec les plateformes régaliennes et en partie au premier rang desquelles le DMP, MonEspace Santé, ou les outils d'échange d'informations entre professionnels de santé, qui aujourd'hui sont des éléments absolument indispensables pour apporter des réponses sur le plan de la coopération entre les acteurs d'une chaîne de prise en charge afin de fluidifier l'état recours des patients. Le déploiement des logiciels qui accompagnent les pratiques professionnelles aujourd'hui est relativement conséquent, puisque ne serait-ce qu'à travers les membres de la fédération que je préside, on équipe à peu près plus de 80% des professionnels de santé sur le champ ambulatoire et qui disposent tous pour le coup d'outils numériques, de logiciels, métiers qu'ils utilisent quotidiennement. Cela étant, on est dans des champs fonctionnels qui adressent les différentes catégories professionnelles sur des niveaux de maturité qui ne sont pas encore tous à même niveau d'égalité. Les professions qui aujourd'hui sont les plus largement déployées et utilisatrices de services numériques sont plutôt chez les médecins, les officines pharmaceutiques, les dentistes. Les professions paramédicales sont en train d'accélérer leur processus de numérisation et notamment à travers les grands programmes d'États que l'on accompagne, comme le Ségur numérique par exemple, qui vont rejoindre les dynamiques qui avaient été lancées il y a maintenant de cela deux ou trois ans sur les autres professions et qui vont leur permettre aussi d'avoir un niveau de déploiement d'outils avec un spectre fonctionnel qui va s'accroître dans des proportions considérables. Mais globalement, on est sur un niveau d'équipement, d'outils, logiciels, numériques qui, en tout cas pour ce qui concerne le secteur que j'adresse, le secteur ambulatoire, sont très largement déployés depuis maintenant plusieurs années, mais qui s'enrichissent considérablement depuis deux ou trois ans à travers l'apport de services complémentaires et qui offrent par ailleurs des perspectives de déploiement encore plus soutenues à travers les différents axes d'évolution sur lesquels nous travaillons à leur côté sur le plan de la simplification des pratiques, de l'accompagnement sur les orientations en matière de pertinence des pratiques ou encore sur tous les dispositifs de communication qui vont être de plus en plus structurants dans la logique de coopération qui sont les leurs.